Bonjour à tous et bonne reprise. Un édito de rentrée qui sera marqué par la mise en place des 10 boxes de l'Innovation Trail dans l'Humaine et par la préparation de l'inauguration officielle programmée pour le 20 octobre prochain. Une dynamique forte à laquelle s'associe le Campus Lumière pour la formation et le NTPE pour la partie recherche et innovation, pour un rayonnement maximum auprès des élus et de nos dirigeants politiques, scientifiques et économiques. Faire rayonner la lumière, comprendre comment on peut construire des usages raisonnés, message fort que nous essaierons de faire passer à ce moment-là. D'ailleurs, nous comptons faire de cette inauguration, qui durera la journée entière du 20 octobre, un moment privilégié pour vous mettre en avant, vous adhérents, membres, anciens et aussi nouveaux. A cette occasion, vous aurez la possibilité de présenter votre entreprise, vos savoir-faire, vos originalités, vos innovations devant nos visiteurs, les faire réagir, leur faire comprendre comment la lumière et ses innovations devront participer au bouleversement en cours qui se précise et qui se matérialise après l'été que nous venons de passer et aussi après les événements internationaux. Deux initiatives à ne pas manquer. La possibilité de prendre un espace sur l'espace innovation pour une somme modique de 500 euros pour la journée, réservée aux 20 premiers adhérents qui se manifesteront. Une démarche éphémère d'un jour, mais que nous avons voulu très large pour montrer le phénomène Lumière et ses ramifications. La démarche, ambassadeur de Lumière, qui vous a été envoyée fin juillet et qui vous propose de venir vous présenter parmi les premiers dans l'Innovation Trail en prenant un box à l'année, éventuellement partagé, pour un loyer mensuel référentiel de 1 200 euros hors taxe par mois. Offre là encore réservé aux 10 premiers box. Avec l'UMEN, l'animation prend de la consistance et le programme ambitieux que nous avions imaginé se met en place. Deux événements majeurs ce mois-ci. Les Journées internationales du cluster, les 14 et 21 septembre, pour rencontrer des experts et vous aider à construire ou renforcer votre stratégie export. La conférence Lumière et cinéma, organisée en partenariat avec OCTEC, qui exploite la salle Haute Luminance dans l'UMEN, le 29 septembre prochain, en fin de journée. On a beaucoup entendu parler de sobriété cet été. Et tous y sont allés de leurs commentaires, dans la presse, la radio, les journaux télévisés. Tel village a décidé de couper l'éclairage public. Les riverains interrogés étaient pour ou contre. Réponse simpliste à l'emporte-pièce. Le français est par nature critique, on le sait bien. Mais cette sobriété invoquée n'est-elle pas aussi la sanction d'abus du passé ? C'est la fin de l'abondance. Comment accompagner cette mutation, cette transition, pour faire en sorte qu'elle soit vertueuse ? D'aucuns prônent la technologie comme solution. Faut-il vénérer un nouveau vaudeur technologique ? Ou allons-nous enfin nous mettre d'accord pour raisonner nos usages ? Ce qui est vrai pour l'éclairage, l'est aussi dans nos réflexions de mobilité urbaine ou d'autres métiers. Nous ne nous en sortirons pas en voulant toujours plus, éclairer plus, voire mieux, tout en consommant moins n'est pas une équation suffisante. La lumière est aussi source de perturbations, de pollution, de distractions avec les enseignes lumineuses. A la devise du cluster Innovation et Usage, j'ajouterai cette notion d'usage raisonnable. Et c'est cette notion d'usage sans excès qui devra mener le débat. Venez rejoindre nos groupes de travail. Bonne lecture et à très bientôt sur l'Humaine pour y découvrir toutes les installations qui se sont concrétisées cet été.